Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Temtem et cette fois-ci on va prendre notre revanche sur le boss actuel là où j'en suis puisqu'elle m'a botté le cul dans le premier épisode, on va dire ça, Lady Lottie bref, let's go cette fois-ci, si j'avais tous mes Temtem je pense que j'aurais pu faire le poids on va essayer de libérer la demoiselle du surf et on y va donc pour un match endiablé puisque cette fois-ci on va pas se le cacher elle utilise quand même beaucoup de Temtem et en plus ils sont pas faibles du tout donc elle en a 5, minimum niveau 20 pour l'instant j'ai checké mon ganky, Tateru est dans la place face au mental, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est fort face au mental l'électrique, le digital et le cristal, ok très bien et lui on va essayer de lui casser les dents avec la force brute et on va chain lightning, ça devrait toucher tout le monde allez mon ganky let's go x2 x2, il s'inflige un petit peu de dégâts bêta burst, non, on le tue pas maintenant s'il te plaît, oh le x2, il est mort, il est mort, il est mort oh t'as t'es lu il est créé oh trop costaud voilà ça tiendra pas ok, c'est pas grave pour toutes les explications concernant les mécaniques je vous invite à voir mon premier épisode, j'ai tout expliqué concernant les synergies les altérations d'état, l'endurance, les mécaniques, les cooldowns de sort et tout bref, j'ai parlé de tout il faudra suivre un petit peu tout ça et on va switcher 2i, pour voir un petit peu ce qui va arriver on va faire ouais une burst devrait y arriver je pense quand même, faut pas déconner décès bim, ça sera suffisant allez décès bim allez dis moi que ça fait moitié pb ça on va pas non plus se sacrifier tout le temps sur une chaîne lightning allez toxique allez tu peux le tanker ça toi tu peux le tanker allez t'es un warrior, tu le tank ça 4 tours de poison nanny ok très bien il est mort, il est mort, il est mort ok le level up, tu vas lui rajouter 2 points de vie on va tenter, bah il est mort ah bah non, il a été soigné du poison oh très bien ok, Banshee x4 il est mental, faible électrique il est vent faible électrique faible électrique lui il est air aussi bah là la petite chaîne lightning on va essayer un skrill voice histoire d'afficher des dégâts sur les deux si ça passe en termes de vitesse on va refaire des dégâts sur le ganky et le ganky qui n'a plus maintenant de stam donc on va essayer de faire un switch ouais c'était efficace quand même ok, wine burst s'il te plaît, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup bien joué ok, bon, notre toy est trop faible c'est pas grave, il aura fait son taf on va si c'est du vent faible électrique c'est juste faible électrique vent ok, très bien euh j'en ai qu'un électrique on va écraser au scounch c'est le plus rapide actuellement on va faire first claw décès bim je vais sacrifier mon ganky parce que, voilà, là, regardez il va prendre très cher heureusement ça coûte que 5 de stab donc il va perdre des pv vous pouvez checker le pv de mon ganky qui vont être consommés à la place de la stamina à cause de la fatigue mais ça reste correct ok, un demi normal, un demi ah ouais, il est mental il est mental on va y arriver allez, il reste plus que l'oilie ouais, ça, ça passe easy on va lui faire un petit coup attends, je crois qu'il est nature il est nature normale il me semble, lui euh, ou peut-être non, non, je crois qu'il est nature vent aussi donc, euh, résiste enfin, moyen électrique forcément, il couvre sa faiblesse nature, ça a tellement de résistance c'est faible feu poison mais ça résiste aux plantes électriques et roches qui sont assez communs quand même ah du coup, je vais peut-être leur intégrer un matine en plus, il est comme il est nature électrique il couvre il couvre la faiblesse électrique du vent, quoi c'est pas mal c'est pas mal du tout en fait, il a un très bon double type j'ai l'impression bon, bah de toute façon j'ai pas de poison sur eux donc on va juste bourrer et puis ça sera très très bien comme ça eh oui, sa nature eh oui bien sûr bon, mon grand kit j'aurais peut-être du switcher là j'étais un petit peu trop joyeux là-dessus oh, Toxic Sport c'est bon très bien ça passe on va pas prendre zéro risque Marcel Strike Switch Branshee histoire de le faire XP let's go nice on aura finalement réussi à la battre j'ai plus de mal sur le match d'avant avec les deux électriques ça fait réfléchir elle c'est l'une des quatre méchants je crois du jeu bien évidemment il y a un conseil des méchants quoi blablabla hop vaniche et les tâches évanouissent on a la clé du fort nice retournons libérer la demoiselle qui va nous ramener à son dojo ok donc on est arrivé dans la zone de retour on va pouvoir la libérer est-ce que tu vas trouver la clé bien maintenant ouvre la porte bim petit coup de pied allez kata elle est vraiment stylée là c'est beaucoup que zéko tu as battu cette femme tu as vraiment du potentiel on doit aller se dépêcher d'aller à russola pourquoi tu viens pas me voir au dojo ok très bien elle s'en va on va donc lui rendre visite au dojo bien évidemment on se retrouve devant l'arène et cette arène est géniale oui j'ai bougé un petit peu j'étais rentré dans l'arène mais finalement j'ai remarqué que j'étais pas en train d'enregistrer donc j'ai battu les premiers PNJ mais ah là là cette folie d'arène regardez moi ça à gauche droite on part où je ne sais pas essayons par là j'ai essayé de l'autre côté avant on va checker voir si on voit quelque chose ok je ne les ai pas affrontés et lui il est très stylé et bah allons-y affrontons-nous je ne sais pas trop par où il faut passer je ne sais pas quel est le chemin je ne sais pas s'il y a plusieurs chemins pour aller à la maîtresse d'arène mais en tout cas on y va alors moi au départ je suis arrivé la première fois avec TEM TEM UP avec mes TEM TEM genre level 15 tu vois parce qu'elle a dit oui si tu as battu la dame ça devrait être facile en fait c'est pas c'est pas facile du tout donc je suis arrivé avec mes TEM TEM pour les faire XP mais finalement ils sont joueurs level 22 23 voilà 24 25 donc c'est une grosse grosse arène la première arène du jeu est niveau 25 donc on aurait peut-être des tendances à se dire que la dernière arène c'est peut-être dans le niveau 80 bon pourquoi j'ai pris mon Barnshik et que niveau 16 il a Bamboozle très très cool du coup ça permet d'esquiver la prochaine technique ou d'attaque qui sera dirigée sur lui c'est 12 c'est un peu genre d'abri mais dans ce jeu ça a de l'importance parce que ça fait consommer de la STAM à l'adversaire à vous aussi mais bon et on va donc faire Fear's Claw sur l'Oali let's go voilà ça j'aime pas baisse de défense c'est pas cool j'espère au moins qu'il va y avoir une attaque sur mon Banshee ah pas mal les dégâts pas mal en plus c'est pas une attaque de priorité par contre donc t'as intérêt d'avoir un TLCM rapide ok ça fail la consommée de la STAM on va switch sur Ganker parce qu'il y a de l'eau là et on va chain il faut que je fasse mon combo Pig et Pig Speed placer la rage de Tatellu il faudra que je fasse ça un petit peu dans une vidéo on va aller sur l'Oali oh griffe milieu-démineuse oh non non s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît poison parfait ça tient ça par contre c'est relou un huitième dpb le poison DC beam fierce claw beaucoup d'endurance Tatellu donc je peux faire 3 attaques à 13 sans avoir de problème ça c'est plutôt cool one shot non que la moitié beaucoup de défense spéciale mieux il faudra que je le trouve j'ai vu quelqu'un avec donc il faudra qu'on capture un Seipat j'ai vu une Nessa tout à l'heure Nesla je sais plus comment il l'avait appelé j'étais dingue dans l'épisode 1 allez ça passe je me dis que vu le nombre de fois que je perds je ferais mieux de claquer tout mon pognon dans les potions oh piraniante ok il y en a encore non chaîne d'éclair on a besoin du dégâts et on va fierce claw piraniante s'il ne meurt pas je vais peut-être tuer mon Tatellu par contre ce coup allez Tatellu nice bon là on a la vitesse donc là à cause de la fatigue Tatellu elle a pris cher ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire XP et c'est bim switch sur Banshee Banshee femelle d'ailleurs je pensais qu'il y avait que des mâles mais il y a peut-être que des femelles ok ça passe on a réussi mais ils m'ont mis très très mal je vous le cache pas ce Xeleko est très bon après tout ok on va checker le sac Balm plus use Tatellu Genki on est reparti je sais pas par où ça nous mène en fait si c'est un dresseur par là je pense non hé un nouveau est-ce que je peux avoir ton nom s'il te plaît Xeleko excellent merci Xeleko je veux voir Sophia d'accord très bien this place is crazy d'accord c'est en honneur de des vents et oh oh là là faut que je garde mon Ganki ok très bien ok on s'en fout allez on va par là très bien par là let's go wow jump de la mort ah c'est eux que j'avais affronté d'accord là ça y est je me retrouve là là oh à mon avis c'est le deuxième je sais pas pourquoi il y a un PNJ là ah bah c'est un combat ah finalement j'attendais un combat depuis longtemps très bien team team up let's go oh il en a qu'un oh il va se perdre des fois il va se perdre des fois il va se perdre des fois what ah bah voilà c'est ce que je vous disais 31 les gars on peut pas dépasser le 25 je vous précise quand même pour les gens qui se rendent pas compte on va pas rentrer Ganki là dessus tant pis on va on va soudre sur on va sac tout high et on va on va totalement Fierce Claw ah non mais attends oh putain j'aurais dû rentrer Ganki ah il m'a bré j'aurais dû rentrer Ganki Fierce Claw 31 c'est chaud multiple PEC du coup et Fierce Claw encore oh ça va s'il fait que ça bon après il va peut-être me one shot mais bon bon et je le tue avant quoi multiple PEC 110 ça devrait faire quand même un peu de dégâts Mivi ah non Mivi je pense pas elle est que level 19 il va que dalle ah elle est que level 19 faut pas abuser ah je peux plus l'utiliser du coup on switch Ganki et Fierce Claw encore une fois bon ça va il fait peur en fait mais le mec fait que se taire bah voilà c'est bon c'est easy en fait c'était juste pour nous faire flipper allez Fierce Claw je veux voir si je suis plus rapide qu'un Temtem 31 ça à mon avis c'est chaud ouh DC beam et switch toile plus de mana plus de mana du coup voilà le switch est important oh je suis plus rapide nice très bien voici son vent oh ouais j'avoue qu'il faudrait pas mal de foudre je sais pas si je peux récupérer un Nessla non j'ai dit quoi vent haut ouais à Banshee level up 52 pv 36 de speed pas mal je suis plus rapide que mon 2 high j'ai gagné 0 très bien merci beaucoup mais elle a disparu ah là il y a ok on peut sauter là non on va aller là dessus nice on va aller ok double demoiselle oh tu vas avec Zelleko celui-là est de ton mot de part ok on a pas fait le voyage jusqu'à Omnisia juste pour être battu maintenant il y a rien de personnel bah j'ai pas j'ai cliqué sur un truc comme ça non Nessla tam il me faut ce temtem euh bambouzeule euh first claw Nessla 24 ah double 24 c'est chaud oh il y a une synergie S-cube Tesla c'est un électrique oh c'est un électrique du coup je me fais brain parce qu'elle est pas assez rapide mon Banshee encore oh non sale one shot euh alors il est x4 électrique mais lui il n'est pas du tout il est résistant quoi si je fais une chaîne d'éclair ah oui non ça va il prend des dégâts il a pas l'air d'avoir une grosse défense physique donc on va faire rentrer gantti gantti il va chain lightning mon Tateru peut encaisser et on va faire ce claw je rappelle que Whiplume se prend un x4 à l'électrique puisqu'il est euh je crois qu'il est au vent il me semble doucement 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 très bien ouais ça va ils en ont que deux j'ai plus qu'un DC beam à faire sur Whiplume je sais pas si la baisse de vitesse est vraiment importante DC beam switch switch to Y ah il scuba je préfère pas le prendre ah shit il me le met quand même sur Grampi non une x4 qui passe Whiplume est rapide je pensais pas ah bah non j'ai le speed moins un c'est vrai ok on a gagné parfait on va aller du coup oh non je pense qu'il y en avait deux ah bah ça ça devait s'amener là ok dans les deux cas t'es coincé bien joué ça c'est précis oh non alors là c'est chaud c'est double résistance électrique Saku et un demi électrique et Nesla je sais pas s'il a une double c'est pas grave on voit beta burst j'aurais peut-être du switch sur le même je metta burst pas assez on est déjà obligé de switch non il peut faire un psy ah nice ils sont level 18 c'est bien plus simple ok Shen Lightning Shen Lightning du coup il s'est tapé lui-même le Nesla Wine Burst ouh 2 pv on peut encore tenir je pense le scratch et le psy là ça passe deux fois plus rapide allez le Saku ça part je dois faire un double switch quand même parce que je vais perdre ta tellue à la limite tu feras un petit revive ah j'adore trop ce temtem il me faut je sais pas où on le trouve mais j'ai vu des gens qui l'avaient Calabys et Twaï on va donc sacrifier ta tellue pour Calabys et bah là je me tue là je me tue pas mais c'est chaud non on switch Twaï je sacrerai ta tellue je rentrerai Ganky il est terminé avec une Chain Lightning quoique ça arrive avec Twaï il va prendre x2 ça risque d'être compliqué un demi et Waterblade forcément le Getsuga Tenshoho Highlight Air Force Calabys aussi on rentre Genki Chain Lightning et Skrill Voice s'il résiste je pense pas je pense pas one shot Calabys pas mort Twaï a résisté Skrill Voice hyper rapide quand même bien joué nice mon petit Twaï bien joué bonne attaque de soutenu deux tours et le petit level up derrière et 286 Pansun très bien très bien allons par là du coup oh ok je vois bon il va vite on peut le prendre je ne l'ai pas encore pris celui-là ah c'est le retour non 2 ban plus 2 revive oh là là c'est beau ça c'est très très gentil s'il vous plaît d'avoir mis ça dans l'arène médecine revive use tateru banshee échappe van plus use ganky tateru ushi voilà on utilisera l'autre en sac attends je vais lui parler quand même attends non je ne vais pas la combattre maintenant je suis sûr qu'il y a encore d'autres trucs cachés bon bah let's go les gars ah bah non c'était une fin je pensais qu'il m'a dit ouais elle va te combattre mais en fait non c'est maintenant où tu clignes des yeux et tu te réveilles au temporium ah je crois que le chabon est mort il est parti sans agro parac banshee on est sur x4 là bambouzel fierce claw parac ils ont 5 là ça fait mal windburst c'est débile non c'est pas là fierce claw c'est trop rapide je suis en train de faire entrer genki genki en en auto bélier quoi et la tanker c'est bien oh nice ce qui fait rentrer un temtem oh non du coup la chaîne lightning non aïe 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 la chaîne lightning oh c'est trop bien joué c'est trop mangaming je me tue mon propre temtem le mec a tué son propre temtem comme ça je tue le mien en retour et oui parce qu'on ne fait rentrer que les temtem qu'à la fin du round une fois que les 4 ont attaqué okama je fais rentrer la scooch là dessus chaîne lightning et oh chaîne chaîne lightning merde water cannon water cannon qui a une synergie avec kabbalis le l'apiot x2 x4 allez ça calme c'est un niveau 19 c'est one shot même pas cold breeze il a le froid tonnix c'est le seul qui doit faire le froid actuellement je pense que de toute façon c'est c'est directement second melee c'est fort contre quoi je vais que je fasse first claw et bah elle va me faire mal la manade de la reine il faut que j'aille me soigner j'espère qu'on peut avoir un téléporteur avant d'aller l'affronter et ça ça serait magique first claw beta burst nice je pense que je pourrais faire du pvp avec les duvers aussi dojo premier lieutenant et second lieutenant allez let's go ok elle est là parfait bah du coup on va aller se soigner je reviens c'est parti d'un oiseau on va changer ma squat quand même si c'est vent en haut je pense que je vais ouvrir le bal avec un ganky et on fera rentrer ouais je vais comme ça comme ça serait bien hé ça fait plaisir de te voir je peux pas assez te remercier pour me faire sortir de cette prison rien plus de rien tu as également passé le dojo tu as gagné le droit de le combattre ça sera un plaisir de te combattre je n'avais pas eu un adversaire aussi qui valait autant la peine depuis longtemps est-ce que t'es prêt je suis né prêt I'm born ready ok ça chain lightning dans tous les sens je vais pas tortiller du cul on a mis ta tellue c'est pour le faire tant qu'il chain lightning bam faudrait que je puisse avoir un truc qui booste la défense spéciale ou s'auto booste la défense spéciale mais on va le faire allez chain lightning ça dégage oh que 17 là c'est quoi ces trucs de faibles Urushiol alors voilà ça c'est Urushiol donc c'est le duo elle utilise la synergie parce que ça empoisonne 4 tours en temps normal ça empoisonne pas 4 tours mais comme elle est en synergie avec Calabys qui est haut poison et bien ça fait combo et un empoison de 4 tours ça fait très mal 32% de vie garantie quoi même si vous switchez TC beam fierce claw je crois qu'il est plus rapide ok nice finalement elle est peut-être plus faible que les mecs avant quoi ça sera un peu la teon mais hop là bien joué on peut encore faire une petite chain lightning et après on va switcher allez qu'est-ce que tu me fais pop oh ah ouais ok là on se calme pardon pig et pig sparsie ça fait ça craint chain lightning fierce claw ah mais il est plus rapide au level 19 c'est incroyable c'est peut-être une grosse attaque de priorité ce truc là ok chain lightning x2-1.5 de pig et pig qui tank apparemment on peut pas l'obtenir dans la version actuelle ou alors il doit être très 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 rare tateru qui ne succombe pas mais qui succombe au poison très bien on va faire rentrer ben scouche et on va rentrer tout high qui va être là pour le sac tout simplement scouche devrait être le plus rapide là clairement voilà cette fois ça déconne plus une grosse patate dans ta tête wine burst joli tu vois il qui prend l'xp à la fin du round et multiple pecs multiple pecs ça devrait y arriver fierce claw peut-être moyen de one shot ça c'est pas trop fort ouh j'y ai fait mal allez multiple pecs allez dis moi que c'est bon 110 power très bien très bien bon bah finalement elle est plus facile que d'autres mais il y a de la il y a c'est une monture holy crap c'est une monture oui ça sera une monture plus tard océara elle doit être au vent je suppose au vent ça semble on pourra lui grimper sur le dos c'est terrible au vent au vent eau c'est faible eau c'est faible nature électrique poison et vent c'est faible électrique ouais donc on va en prendre 3x4 électrique je sais pas trop on va faire fierce claw ice shuriken bim ouh si celui là il se chope dans l'alpha elle est shrill voice j'ai confiance sur toi toi bien joué elle attaque en duo on a tué un et on fait des dégâts à océara et il se tue par la fatigue avec la stab normal j'ai un peu forcé sur le temtem ce qui est logique on va donc faire un petit truc sympa ou pas on va le défoncer avec oochic et on va beta burst on se le tue on se le tue allez tu tank ça tu tank ça oochic bien joué dommage bon il meurt allez beta burst boum terminé je suis champion d'arène premier badge c'est un beau combat j'ai pas eu autant de fun depuis depuis que j'étais un apprenti moi même je n'ai plus un apprenti depuis ce moment ton nom sera enregistré dans les livres d'Aerisola dojo parmi nous tous j'ai gagné une surfboard oh nice j'ai plus de challenge step outside go à Omnisia et trouve un homme appelé Rawiri c'est le maître de Mokouni vieil ami le top allez let's go en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée je vous dis à très bien tchao tout le monde à la prochaine portez vous bien prenez soin de vous bye